Bonjour, c'est Lady Mermaid ! Aujourd'hui à l'occasion d'Halloween, nous allons voir dans ce tuto les différentes étapes pour sculpter une citrouille. On se rejoint dehors pour la suite de la vidéo ! Aujourd'hui, comme c'est bientôt Halloween, je vous présente comment sculpter une citrouille. Je vais m'inspirer de l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack de Timberton réalisé par Henry Selick. Pour bien commencer, bien choisir sa citrouille de préférence de bonne taille et avec une forme qui sera adaptée au dessin que vous souhaitez. Plus ou moins allongé ou en hauteur. Ensuite, cherchez le motif qui vous intéresse le plus. Je vous laisse la surprise de savoir qui est-ce que j'ai choisi pour décorer ma citrouille. Pour le matériel, vous avez besoin d'une grosse cuillère à soupe, d'un couteau de préférence pointu, un économe pour faire le chapeau de la citrouille, un feutre pour faire votre dessin et vous guider lors de la découpe, un récipient pour mettre toute la chair à citrouille si vous avez envie surtout de cuisiner. Également, ce que j'invite à faire pour les plus jeunes, c'est d'être accompagné d'un adulte pour éviter de vous couper ou d'un accident. On va commencer avec la découpe du chapeau avec l'économe. Donc, vous commencez par faire les premiers trous. Vous voyez, ça passe très facilement à travers. Je fais d'abord les quatre coins pour m'indiquer à peu près la taille du chapeau. Je continue pour avoir une idée du cercle que je souhaite. Ensuite, je prends le couteau pour rejoindre les trous préalables que j'ai fait. Mais ce sera plus rapide et plus simple, surtout pour vous, puisque vous avez déjà un guide avec les différents points. Vous pouvez voir, il y a les points que j'ai prédéfinis tout de suite. Et là, j'ai simplement à relier ceci entre eux avec le couteau. C'est beaucoup plus simple et plus rapide. Et ça vous fait gagner du temps. Voilà. Donc, vous faites levier avec le couteau et ça viendra. C'est ça. Regardez. On n'a plus qu'à retirer l'excédent. Donc, vous voyez, vous avez toute la chair ici qu'il va falloir maintenant retirer à la grosse cuillère à l'intérieur. Et donc, pour l'épaisseur ensuite qu'il faudra garder, je vous invite... Alors là, comme ça en est une qui est assez grande, on va garder à peu près ça. Au niveau épaisseur à l'intérieur, ensuite pour faire nos motifs. Et maintenant, je m'arme de la grosse cuillère. Vous voyez ? Donc, on fait le contour. Donc là, c'est la partie que je trouve la plus amusante. C'est que là, on va retirer toute la partie qui retient les graines. C'est très rigolo parce que vous allez voir, on a juste à tourner et tambouiller pour retirer. Avant de tout mettre dans le saladier. C'est assez rigolo. C'est un peu comme si on remue une grosse marmite et qu'on était une sorcière. Et qu'on faisait une potion. Un peu comme dans Hocus Pocus. C'est l'heure ! Ah, voilà la recette ! Voilà, j'ai fini de creuser ma citrouille. Comme vous voyez, j'ai bien rempli le saladier à l'abord. Et donc maintenant, on peut s'atteler à la meilleure partie, le dessin. On va s'armer d'un stylo tout d'abord. Vous pouvez bien sûr trouver vos dessins sur internet. Ou si vous êtes inspiré, bien sûr, y aller directement à la main libre. De mon côté, j'ai fait ma fainéante. J'ai été sur internet pour trouver un motif qui m'intéressait. De mon côté, j'ai choisi de faire pour aujourd'hui Oogie Boogie. Qui est le méchant de l'étrange d'Oogie Boogie Jack. Comme c'est Halloween, je trouve que c'est une bonne idée de le mettre à l'honneur. On va commencer par faire le haut de sa tête. Les yeux à ce niveau-là. Héhé, un méchant regard de méchant. Et maintenant, les sourires. Alors ce sera en général, pour la sculpture de Citruis, c'est vraiment la partie la plus difficile à creuser. Je tiens à le préciser. Donc en général, pour cette partie, je vous invite à utiliser un petit couteau à pointe fine. Ou pour les adultes, un couteau de précision à ce moment-là. Ça va, vous me reconnaissez bien. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à découper toute cette partie. Principalement. Voilà. Donc tout ça à couper. Et ensuite, on verra pour les détails. Maintenant, on va s'atteler à sculpter cette citrouille. Donc on va éviter la partie la plus importante en premier. Et pour m'aider, je vais réutiliser l'économe pour marquer les points. Maintenant, je fais régulièrement quelques trous à des points stratégiques. En plus, ça peut m'aider à faire par exemple ces formes. Vous voyez ? Maintenant, je peux m'en attaquer au couteau. Donc vous passez la main à l'intérieur et vous avez juste à pousser. Si vous voyez qu'il y a un peu de résistance à certains endroits, ne pensez pas trop à ce moment-là, repassez le couteau. Et voilà ! On a la plus grosse partie qui a été retirée. Alors des fois, quand vous avez des parties comme ça, que vous avez peur qu'elle se casse, vous mettez un doigt derrière. En évitant bien sûr d'aller sur la partie où ça va sortir pour vous couper. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas casser. Donc comme vous voyez, vous voyez, il n'y avait qu'une seule partie en vérité évidée. Je l'ai faite en trois fois pour justement éviter de casser mes petites choses-souris. Donc vraiment, parfois, il vaut mieux éviter de faire tout d'un coup et faire étape par étape si vous avez peur de casser votre figure. Donc maintenant, on n'a plus qu'à s'atteler à Oogie. Et voilà le résultat ! Tiens, tiens, tiens ! Mais quelle merveille ! Comme vous voyez, j'ai fini de creuser toutes les parties qu'on avait évidées ensemble. J'ai fini les petites chauves-souris, donc juste en retirant la surface de la peau. Hé hé hé, sans problème ! Pour un meilleur résultat, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser des bougies de table comme ceci, plutôt que de vraies bougies, tout simplement, parce que sinon votre citrouille va brûler. Et ce serait vraiment dommage d'en profiter que pour une nuit, surtout qu'Halloween est bientôt. J'attends la nuit pour vous montrer le résultat. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à laisser votre avis, soit par un j'aime, soit par un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Disney. C'est parti !